... Notre directeur artistique se cache de la caméra et c'est bien dommage parce qu'en fait on a voulu faire une nouvelle mouture parce qu'on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur de très grands professionnels Alain Genestard et Michel Méquès qui est à mes côtés Souvent quand j'ai refait des magazines j'ai dit on peut faire tous les habillages cosmétiques qu'on peut imaginer mais en fait on ne fait qu'habiller un modèle donc en fait quand il y a une structure, quand il y a un contenu et il y a un contenu, après ça devient très facile de le mettre en valeur alors le mettre en valeur c'est trouver des typographies qui fonctionnent bien trouver une belle exploitation des visuels quand on en a et donner ce qu'on a fait là aussi, c'est donner et rendre de la place à l'écrit Ce qui était important c'était de trouver un médium, en l'occurrence un journal qui échappe un peu à la logique pure de l'association des anciens qui montre ce que le milieu des anciens, des alumnis apporte en termes de compréhension de la société française de compréhension de l'Europe, de compréhension du monde montrer la plus-value de cette formation de Sciences Po dont les anciens sont porteurs Le magazine pour Sciences Po il est fondamental puisqu'il maintient le lien il est l'un des éléments qui maintiennent le lien entre les anciens et les étudiants et puis il projette les étudiants dans l'avenir en leur montrant tout ce qu'on peut faire après Sciences Po puisqu'en fait il y a peu d'écoles, voire d'universités qui conduisent à autant de jobs différents et couronnés de succès que Sciences Po donc c'est une vitrine de l'avenir Ça me fait extrêmement plaisir, merci à Emile de lancer de jeunes artistes comme moi puisque je suis humoriste et donc ça me fait un grand honneur d'être dedans Voilà, en page 11 bien sûr et alors je tiens à dire quelque chose de très important c'est qu'après avoir un petit peu étudié ce magazine et en avoir feuilleté toutes les pages et en avoir lu évidemment en profondeur chacun des textes je trouve que ce magazine est beaucoup mieux fait que Reflet et Sec et ça c'est important Le baptême c'est en général un petit enfant C'est drôle d'ailleurs de penser qu'on a choisi on parle d'un petit enfant et c'est le fondateur donc le plus ancien des anciens de Sciences Po Emile Boutemi on va souhaiter à Emile d'avoir la destinée de son nom Christian Dior Christian Dior a fait Sciences Po C'est incroyable Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !